C'est la préparation de l'anniversaire de la communauté de paroisse des collines de Rydisheim. Ici, les techniciens se pressent pour finaliser l'installation de la scène. Le père Rendler, à l'origine de cet événement, a pour cette année décidé de voir les choses en grand. Mais nous avons rajouté cette année, le samedi soir, pour les jeunes, mais ouvert évidemment à tous, un concert de musique rock chrétien qui est organisé par le groupe Wahoo, qui est un groupe sur notre diocèse. Nous voici quelques heures plus tard et le groupe Wahoo fait la balance. Ce groupe de rock chrétien a été fondé en 2010 pour porter la foi aux jeunes pour la journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Regarde si je me mets chez Manu. Ils ont par la suite connu des changements, jusqu'en 2014, pour arriver à la formation actuelle de 5 musiciens. Mais en fait, qu'est-ce qu'un groupe de rock chrétien ? C'est un groupe qui utilise les codes de la musique rock ou pop. Simplement, les valeurs que le groupe va vivre sont des valeurs de l'évangile. Et c'est aussi un groupe qui prie. Et c'est un groupe qui va emmener les personnes, pas seulement dans une communion fraternelle, mais aussi dans une communion spirituelle. Et comme beaucoup de groupes de musique, le groupe Wahoo se heurte à la difficulté de trouver des labels. Ils sont ce que l'on appelle indépendants. Alors, c'est un travail qui est long, de trouver un label ou d'être porté par un producteur, par exemple. C'est fini d'ailleurs le temps des gros producteurs à moustache qui financent vos projets. Là, en fait, c'est plus des bénévoles, des donateurs de tout Alsace. Et même plus largement, on pense aussi au public venu en nombre pour assister aux concerts et les soutenir. Un public qui semble conquis. Je trouve que c'est important que les jeunes aujourd'hui se sentent inclus dans la société, même en tant que chrétiens. Et qu'ils sachent que le fait d'être chrétien, ça n'isole pas. Mais au contraire, on peut partager quelque chose de commun avec les autres. Dans ce genre d'événement, de pouvoir le vivre avec d'autres personnes qui partagent ma foi, et qui pour moi sont tournées vers Dieu, c'est enrichissant et boostant. Surtout mélanger la parole qui est déjà un gros don, et sur un chant, quelque chose comme ça, ça permet plus d'accompagner cette parole qui nous touche plus. Aujourd'hui, le groupe fait des tournées dépassant la frontière de l'Alsace, et même de la France pour proposer une manière originale de regrouper et d'impliquer les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada